ils ont des jolis cachepots j'aime bien celui-là en bleu il est un peu cher c'est bizarre parce qu'ici les cachepots ils sont pas chers en général mais c'est un peu gros si ça tombe sur nous non alors c'est cher mais pour le prix si c'est vraiment le prix que tu viens de me donner c'est trop cher elle est sûre à la faille on a des plus beaux que ça on verra et si tu regrettes on viendra échanger ou là le global grain il est passé à 8 euros 50 j'en ai plein non mais non c'est plus cher mais j'en ai plein c'est ça le problème faut que j'arrête à dans son idée fafas un beau petit philo dindon lemon lime je regarde partout à belle 7 euros 50 les prix ont augmenté ou c'est moins j'ai l'impression de passer dans la jungle la belle t'abuse je les passe celui-là mais vu les taches marron sur les feuilles il a très certainement des trips il est beau cindap suisse enjoy gold 5 euros 90 il est pas cher il doit être là depuis un moment ils ont un très joli marble queen j'ai toujours envie de m'en reprendre plusieurs des comme ça c'est 50 si la panne nuisible je vais le prendre j'ai vraiment envie d'acheter une plante les global green ils ont aussi de très belles à l'occasion regardez ça 19 euros 90 très très belle oui non il est moins cher et la 6 50 ils ont des manjoula alors moi les miens survivent depuis ils sont en pont ou en eau mais en terreau absolument pas et ça me saoule un peu d'ailleurs ils sont à 7,50 euros à chaque fois que je viens je craque sur ce cache pot à belle orange un peu grand non je vais pas le prendre je prends juste la plante si je trouve pas autre chose entre temps 6 euros 6 euros 50 chéri c'est pas quoi non hors de question tu gardes tes sous mon loulou c'est moi qui me débrouille t'es trop mignon mais c'est hors de question on va aller loin avec 41 centimes mais tu sais c'est le début de la richesse c'est le début de la richesse je te les ai donné mais c'est quand même le début de la richesse il y a encore des troupes de noël ouais ils sont en train de tout enlever petit à petit t'as vu les rayons de noël géants qu'ils avaient aussi ah ouais bah si quand je t'ai promis de t'acheter un casse noisette ma mie elle te l'a pris elle l'a payé à ma place ouais mais à chaque fois que je viens tu veux jamais venir tu fais le cinéma pour pas venir c'est vrai ou faux c'est si si arrête c'est des plantes ça va des plantes il n'y a pas une seule plante avec des épines là petit mito va il n'y a pas une seule épine dans les plantes qu'il y a ici non deux fois non très jolie j'en ai déjà deux mais elle est toute petite tiens abelle tire moi ma plante s'il te plait mon coeur regardez moi la taille de cette misère calicia rosato 6,50 elle est vraiment toute petite et regardez du brasil toujours de grands brandianum à 31,80€ mais avec de grands pieds je la reprends à base ça te dérange oui merci et alors ils sont incroyables on a acheté ça bon on l'a pas encore acheté alors méfie toi ils ont de très jolies potées de syngonium variegata elles sont vraiment très belles elles ont l'air bien fournies elles sont à 31 euros un deux trois quatre il y a quatre cinq pieds quoi moi j'en ai tellement eu je vous jure je crois que c'est la plante que je ne rachèterai jamais parce que j'en aurais j'en aurais toujours vu tous les pieds que j'ai ça m'étonnerait que je les perde tous j'en ai vraiment beaucoup 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 oh le boulet j'étais fini j'ai une preuve que c'est toi qui l'a pété non c'est pas moi vous inquiétez pas voilà allez je pense qu'on a bientôt tout vu on va voir les décos de noël ils sont pas encore relevés ouais enfin on est fin janvier abelle c'est plus trop le moment d'aller voir les décos de noël ok on va voir on va voir on va voir pitié 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 je n'ai pas plus le nom zérumbe variegata quelque chose et ça existe en grand oui on y va abelle mais je pense quoi regarde là tu peux pas y aller c'est fini c'est fermé non mais c'est fermé les décos de noël et regarde non c'est fermé vraiment c'est la fin de ma vie c'est la fin jusqu'à l'année prochaine abelle on va en profiter bientôt on va en profiter bientôt ça va aller vite un an non 2 jours tous les 2 jours c'est noël tous les 355 jours ce serait horrible que noël ce soit tous les 2 ans je serais déçu je vais me prendre ça aucune originalité franchement attends je vais regarder les baby plantes c'est sur notre route pour partir au caisse oui il y a des bleus il y a que des petits ici il y a plus grand chose ah ouais un tout petit philo d'un rond lemon lime enfin deux belles boutures quand même oui mon coeur je sais pas j'ai pas devin j'ai besoin de peau transparent abelle mais je crois qu'ils vendent plus les peaux transparents si j'ai peur je vais en prendre 4 ça suffira euh non 2 ans 2 ans non ils sont à 80 centimes j'ai dit que je mettais toutes mes plantes dans ma pièce à vivre histoire de bien nettoyer la pièce à plantes et ensuite de tout remettre en place je voulais le faire dimanche j'ai eu la flemme on est lundi on va se lancer vous êtes prêts ? ça va être long là on est parti pour des heures je vais essayer de trier ça par thème je vous ai dit qu'il y a une nouvelle feuille pour mon mameille qui est arrivée je l'ai pas aidée à sortir elle est restée bloquée dans la cataphile je l'ai arrachée elle s'est cassée je suis dégoûtée sachant que j'ai deux mains et que je les ramène deux par deux donc en gros même si j'ai 100 plantes bah je vais faire 50 à l'air tout ah je vais prendre un plateau c'est raculite quand même il me faudrait un grand plateau comme ça je les amène par plusieurs tu vois ce que je veux dire ? attends genre là on a la majorité des cindromes du coup il y en a gardé il faudrait que je trouve d'autres caisses qu'est ce qu'il y a mon petit loup ? quand j'ai dit que ma macroeza variegata me cassait les couilles elle me casse tellement les couilles que je l'ai foutue dans le lot avec la bouture de feuilles de mon pépé Romia Watermelon je vous jure elle va mourir c'est sûr j'ai aussi prévu aujourd'hui je pense qu'on va pas le faire dans cette vidéo ça va être trop long mais j'ai 3 bulbis de Black Velvet qui sont dans 3 pots différents que j'avais rempoté au pif et qui ont pris du coup je me trouvais que 3 à l'occasion Black Velvet éparpillées dans ma collection ça je vais les réunir en un seul pot aujourd'hui normalement si j'ai le temps sinon je le ferai demain quoi ça va quand même être plus rapide je vais miser 6 allers-retours hop Frida des plantes que j'ai envie de jeter donc comme ça c'est réglé hop ça commence à faire beaucoup là j'ai un peu le seum en moi parce qu'il y en a que vous avez pas vu et il y a tout ça déjà lui il faudrait que je vérifie qu'il ait pas des trips parce que je crois que c'est ça que je vérifie pas parce qu'il est trop gros mais il est collé au philodendron lemon lime je lui mets tout le temps du produit dans la gueule à celui-là même quand il y a pas besoin alors tu vois ça me ferait mal qu'il ait des trips il a les feuilles qui sont poisseuses de pyrétrine en plus en fait quand je traite les tripes y reviennent pas ils attendent que les plantes que j'ai fassent de nouvelles feuilles qui n'ont pas été touchées qui sont pas poisseuses à cause de la pyrétrine et je pense que c'est là qu'ils reviennent mais dites moi si chez vous il est sujet aux tripes celui-là parce que j'ai l'impression qu'il a pas de tripes chez moi c'est plutôt une bonne chose par contre il penche grave de la feuille ce qui est volontaire de ma part mais je pense que c'est une bonne idée un jour il va tomber je vais rien m'en rendre pour que je me rende compte qu'il y a des petits problèmes mon singonium orea que je viens d'acheter il a le bout de la feuille là qui est asséché et là qui est en train de sécher aussi donc je pense que je vais l'éloigner du chauffage mais on va d'abord vérifier qu'il est pas attrapé de tripes j'ai pas l'impression on va dérouler gentiment les nouvelles feuilles pour les aider déjà et pour voir s'il y a des larves de tripes parce qu'en général quand il y a des tripes c'est bien on le voit enfin c'est bien non c'est pas bien mais on le voit parce que on voit les larves dans les nouvelles feuilles ils aiment bien les nouvelles feuilles donc celui-là je vais le laisser coller à la fenêtre parce qu'il est de la lumière parce que c'est une plante à variegation mais je vais le mettre en hauteur loin du chauffage tu vois de toute façon les nouvelles feuilles elles ont l'air bien vertes est-ce que sur celui-là les variegations jaunes arrivent après je ne sais pas est-ce qu'il y a des traces de larves donc pas de larves sur cette feuille essayez d'être patient et de pas le faire moi je le fais si je casse les feuilles bon ben de toute façon comme je viens de l'acheter je sais très bien que elle est pas encore assez sortie de la cataphyle ça va se casser de toute façon souvent les plantes elles se réhabilitent chez moi ça veut dire que là à mon avis toutes les feuilles qui est déjà présentes vont mourir pour laisser place à d'autres pour les détrips ça m'étonnerait pas vu la tête que t'as je sais pas si vous voyez bien enfin vous êtes beaucoup à avoir des problèmes avec celui-là de toute façon si je vois que ça va vraiment pas je mettrais dans du pompe vous savez je m'inquiète pas trop c'est dommage parce que ces feuilles actuelles elles sont vraiment jolies qu'est-ce que t'as eu ? on verra je vais le laisser comme ça je vais en profiter pour enlever toutes les feuilles mortes de mes plantes tu veux manger maintenant c'est un peu tout ? vas-y viens on mange si t'as faim t'as faim quelle heure il est ? il y a des plantes que je vais garder et d'autres non je vous le dis donc euh je peux vraiment pas vous dire combien j'en ai je dirais que j'en ai plus de 100 mon idéal ce serait d'en avoir 50 à 60 pas plus ce qui est impossible je le sais bien mais j'aimerais bien en virer pas mal quand même j'en mets aussi derrière vous donc vous pouvez pas les voir parce que j'ai pas de place de faire ça ça mélange aussi toutes les plantes donc comme je sais qu'il y en a certaines qui ont des tripes c'est un peu con parce que ça peut en contaminer d'autres mais de toute façon je vais toutes les checker j'en ai marre je vous jure la seule plante qui est isolée de toutes les autres c'est les trois pieds de singonium panda de ma gobine mélodie heureusement que j'ai pas eu l'idée de les mettre de la mettre avec mes autres plantes au moins on est tranquille elle peut les récupérer quand elle veut même si c'est en février c'est très bien je suis déjà fatiguée quoi j'aime bien faire ça une fois de temps en temps genre une fois par mois mais là aujourd'hui fatiguée quoi vous voyez vous voyez plus rien là les gars les accessoires qui m'embêtent un peu je vais essayer de les éparpiller un peu partout après j'ai fait une pause clope et on va se lancer dans le nettoyage voilà j'en ai mis sur ma table de salle à manger j'en ai mis là sur la chaise du bébé j'en ai mis un peu là-bas bon il y en avait sur le frigo en fait c'est satisfaisant parce que c'est hyper fatiguant à faire mais quand c'est fait c'est cool donc maintenant je vais virer celle qu'il y a là-haut je vais laisser les chaînes de coeur et celles qui sont suspendues là j'ai tout viré sauf ce petit con là qui avait des trips je vais virer tous les objets aussi les rangements les trucs je vais virer tous mes fringues qui sont là parce que tous les fringues qui sont là faut que je fasse au moins 2-3 machines voire plus pour les laver parce que quand j'ai pété un plomb avec la pyrétrine bah je les ai tartiné de pyrétrine c'est des vêtements que je mets quasiment jamais mais de toute façon on est bon je les mets quand même des fois j'ai éteint le chauffage j'attends un peu ensuite je vais ouvrir en grand les fenêtres je vais bien aérer tout nettoyer mais déjà quand ce sera vide et bien bien propre là ce sera un plaisir de remettre les plantes une par une je vais les dépoussiérer les laver etc t'as compris quoi putain je peux plus me voir je peux plus la fenêtre est ouverte ça fait trop du bien je fume dans ma pièce à plantes elle est quasi vide vous avez vu la place que je gagne quand j'ai pas le portant à vêtements je pense que je vais jeter les vêtements je vais faire un grand tri dans mes vêtements tout ce qui rentre pas dans les placards je vais les jeter je les mets pas mais le problème c'est que je m'attache hyper grave aux choses psychologiquement même des choses que j'aime pas spécialement il va y avoir pas de bonheur mais j'y suis attachée parce que je me dis toujours au cas où au cas où au cas où et moi je suis pas à mettre des sous dans les fringues vous avez vu mon alpinia zérombé variegata il allait pas bien à l'intérieur je l'ai foutu dehors il va encore moins bien il est en train de crever hein je laisse une chance j'attends de voir les racines sont encore belles on verra en même temps je le mets dehors quand il gèle je suis un peu une boulette là je vais mettre tous mes trucs de noël dehors aussi je vais tout sortir je vais juste laisser ça et ça j'ai trop la flemme je vais juste vérifier qu'il y a pas de trip c'est qu'il y a pas besoin d'un usage du coup il va cahier là genre la meuf elle veut garder ses plantes dans cette pièce et elle essaie de jeter ses affaires plutôt que de jeter des plantes super grave dans quoi je me suis engagée bon les amis on a un gros soucis j'ai viré les bacs de déco de noël j'avais remarqué que les plantes elles avaient bougé que c'était humide ça fait un moment que j'avais remarqué et c'est pas à cause de mes plantes parce que je n'arrose pas les plantes je les vaporise pas regardez c'est tout moisi là je sens que ça pue la merde il va y avoir un gros problème là là on va avoir un souci les gars pourtant le chauffage il est allumé il fait tout le temps chaud dans cette pièce je vous jure quitte à faire le grand nettoyage on va le faire jusqu'au bout je vais même pousser le même regardez il y a de la poussière derrière je l'ai pas fait depuis plusieurs mois quelle honte mais ça va encore ça pourrait être pire et là c'est tout moisi quoi bon là je viens d'essuyer donc vous n'avez pas vu je vous mets les photos mais là en fait le mur il est trempé tout là c'est imbibé et voilà tout là c'est imbibé et là c'est trempé et alors j'avais déjà vu que c'était mouillé une fois en branchant mon tapis chauffant mais je m'étais pas inquiétée je m'étais dit à la limite j'ai peut-être renversé quelque chose je savais pertinemment que je n'avais rien renversé mais bon tu sais des fois on se dit avec toutes les plantes qu'on a on a peut-être renversé un truc donc du coup je vais bien sécher je vais aller chercher le sèche cheveux et puis on va voir si ça revient mais à mon avis ça va revenir alors j'ai appelé monsieur il m'a dit que ça fait des années que c'est comme ça mais alors à ce point là comme on a jamais eu autant de froid et d'humidité là il y a la plainte qui est en train de se décoller alors monsieur va ouvrir le placo il m'a dit il doit y avoir un tuyau qui fuit il doit y avoir un problème oh putain on a jamais eu d'humidité voilà j'ai déplacé le meuble j'aurais pas dû il est tout moisi et c'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout d'humidité il n'y a pas d'humidité tout le long du mur là il n'y a que là qu'il y a d'humidité genre le moisi il ne peut pas s'être déplacé et être venu là quand même merde je suis désolée les gars c'est la hava du montage du coup il n'y a pas la suite de la vidéo parce que j'étais tellement blasée je vais éviter d'appeler cette vidéo vidéo du somme numéro 2 mais j'avais grave le somme du coup j'ai arrêté de filmer et on va pas faire le rangement ensemble en vidéo le nettoyage et tout j'ai abandonné quoi donc ça servait un peu à rien un peu comme ma balade à l'eulane voilà t'as compris et du coup je vous ai fait un live après que j'ai pas à garder pour compenser du fait de pas avoir fini cette vidéo mais là trop le somme quoi là c'est la première journée que je passe où j'ai pas trop le somme j'espère que elle va bien se finir mais là concrètement à chaque fois là ça fait quelques semaines dès que je commence à tourner une vidéo ça finit mal arrivé en cours de route j'ai envie d'arrêter il y a une couille dans le pâté tu vois est-ce que j'ai le droit de dire couille voilà donc la vidéo s'arrête là je m'excuse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sans somme tu vois donc je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt voilà